Hopper, dont le titre américain est Chicken Air, était basé sur une bande dessinée appelée Chicken Air. Sony avait développé le scénario sur base de cette bande dessinée, qui est une toute nouvelle bande dessinée, mais qui n'a pas super bien marché commercialement aux Etats-Unis. Vu le manque de succès espéré de la bande dessinée, ils ont décidé de ne pas produire le film. Mais une fois qu'ils ont ces projets et qu'ils arrêtent la production, ils les mettent en vente et on peut les acheter. Et donc moi, en décembre 2018, j'ai été trouvé un des patrons des studios Sony parce que j'adorais le projet et ils nous l'ont donné, ils nous ont accordé la possibilité de produire le film. Sur une base BD, où est-ce qu'on pousse plus loin, comment on va encore plus loin, énormément de décors. Là on se dit c'est un film d'aventure, il faut qu'on voyage, très bien. Et on s'est donné les moyens globalement. Ce film a d'ailleurs, je trouve, aussi une belle portée pour les adultes qui accompagnent les enfants, je pense qu'ils peuvent retrouver des choses. Donc autant les enfants vont s'amuser, il se passe plein de trucs rigolos, autant je pense même les nostalgiques des films des années 80 vont retrouver aussi des tas de clins d'œil qu'ils aimaient aussi. Ce qu'il y a de très particulier dans ce film-ci, c'est que c'est un univers fantastique. Il y a plein de choses qui sont ancrées dans la réalité, la jungle, les montagnes, etc. Mais c'est purement créatif, c'est totalement univers inventé et créé. Et donc c'est un exercice quand même très différent de ce qu'on a fait par le passé. Donc ça je crois que c'était très enthousiasmant pour tout le monde. On est un studio de taille moyenne, plutôt petit en effet par rapport aux concurrents américains, qui permet quand même, je pense, une certaine agilité de changement de direction. On sait qu'on est un peu des outsiders dans le business et que du coup on a envie de prouver des choses. Je pense que tout le monde ici est animé aussi par ça. C'est ce que j'aime avec ce studio aussi, c'est que l'essai est toujours transformé. Parce qu'une cohésion globale, je pense, de beaucoup de gens ici qui nous pousse à casser les murs. Donc c'est bien. T'as dit je l'ai non ? Je vole pas ! Tu vole ! Tu vois, je vole pas.